Musique Ce concept au départ, ça a été de prendre une matière, qui était le bois, qui est devenu à un moment un matériau, qui est devenu une plaque, et de reprendre toute l'ADN de ce produit-là, de ce bois, et de dire à partir de ce bois-là, quand on doit en faire un panneau, comment doit-il être perçu, comment doit-il être utilisé ? C'est d'abord un panneau de bois, et ensuite on en fait quelque chose. C'est une éco-conception. Alors on avait la chance d'avoir ce produit-là dans la gamme, d'avoir ce produit en fibre de bois, mais par le biais et le jeu des développements industriels, il avait perdu un peu de son âme, on lui avait rajouté un certain nombre de choses qui étaient un peu contradictoires avec son ADN. Donc on l'a renettoyé, on est reparti de zéro, et cette éco-conception, on l'a fait sur le produit qui en avait d'abord le plus gros potentiel. Le bois, et après on va décliner ça sur d'autres produits. Comment on passe de l'épicéa à la plaque d'organique ? On prend des morceaux de bois qu'on va raboter pour en faire des fils relativement longs de fibres, un peu c'est comme la râpe à carottes tout simplement. Une fois qu'on a fait ces fils, on va les enrober d'un mélange à base de ciment qui va donner le liant pour les panneaux. Tout ça va être mis dans des moules. Ces moules vont être stockés un certain temps permettant au ciment de prendre. Et une fois cette prise effectuée, on va sécher les panneaux, on va les usiner pour en obtenir le format définitif. Et après à terme, soit on les laisse en l'état pour avoir le produit naturel, l'aspect naturel du bois, ou si on le souhaite, c'est d'appliquer une finition tendance végétale telle qu'on peut le décrire pour ce produit. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie synergie entre les différentes équipes ? Le collaborateur qui a émis cette idée, Christophe Delattre, me dit « Écoute, j'ai rencontré des gens super, des architectes designers. T'en penses quoi ? » Je dis « Déjà, c'est pour faire quoi ? » Notre gamme fibre, tu comprends, le marché, les tendances, les attentes du marché. Je dis « Écoute, vas-y, va au bout, et quand tu auras avancé, tu nous présenteras ton projet. » Et au fur et à mesure, se sont greffées, je dirais, d'autres compétences, de nouvelles vues, de nouveaux avis, des sociétés extérieures à l'entreprise que nous ne connaissions pas. Et tout ce mélange, tout cet ensemble a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un produit, une démarche, un concept auquel nous croyons très fortement et qui sont partis tout simplement de l'envie d'un agitateur d'idées de faire mieux avec quelque chose qui existait partiellement déjà. Toute cette histoire-là, nous sommes en plein dedans et elle va perdurer parce qu'après, on va pouvoir travailler sur les moulages, on va pouvoir travailler sur les perforations. Donc, tous les six mois, on va se donner rendez-vous parce qu'on va travailler des collections. Ça, c'est pareil, c'est nouveau. Ce produit, il a une singularité. Il est immédiatement reconnaissable. On n'a pas cherché à le maquiller. On a cherché toujours à le révéler et dans les développements futurs, on sera toujours dans cette démarche-là. Qu'est-ce que Organic nous dit de Knoff et de ses valeurs ? On a voulu utiliser une des matières les plus simples, je dirais, sur lesquelles on peut commencer à baser cette nouvelle démarche, c'est-à-dire le bois, sur ce développement de nouveaux produits. Mais l'éco-conception qui est derrière le produit Organic et toute sa gamme qu'on va retrouver au fur et à mesure des années, démontre cette capacité à pouvoir revenir aux vraies valeurs, à la vérité du bâtiment. Knoff va-t-il changer d'image à terme ? Parmi tous les produits de la gamme Knoff, le plafond est le seul produit qui se voit. Dans un bâtiment, on peut mettre des produits Knoff partout, mais ils sont tous cachés. Là, Organic, que ce soit en plafond ou en mur, sera un produit visible. Pourquoi ce nom Organic ? D'où vient-il ? On est tombé sur ce mot organique, tout à fait simple, très nature, très racine, très propre, très vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada